Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live, je vous laisse arriver tranquillement. Faites-moi des pauses si vous allez me regarder sur YouTube, hashtag replay pour les personnes qui me verront en replay, hashtag yellow woman aussi, on continue, voilà, hashtag yellow woman. Merci pour les pouces, merci pour les cœurs. Je vous laisse arriver tranquillement. Pour ce live un petit peu particulier, ce live un petit peu particulier, puisque en fait j'ai envie de vous proposer de faire peut-être deux, peut-être trois exercices de saufron en fonction du temps qu'on va avoir, surtout des exercices de respiration en fait, pour que vous puissiez expérimenter. Donc honnêtement, je n'ai jamais fait et je n'ai jamais donné mes exercices en live, donc c'est vraiment un cadeau que je vous fais, un cadeau de Noël à retardement. Mais en tout cas, j'ai vraiment envie qu'il y ait un maximum de personnes qui traversent un deuil, qui puissent comprendre que la respiration, c'est vraiment un outil hyper puissant pour traverser ces vagues émotionnelles, pour continuer à avancer, pour plein de choses. Et j'attends que vous soyez un peu plus nombreux avant de démarrer. Allez, allez. Tant que vous n'êtes pas 20, je ne commencerai pas. Rebonjour Stéphanie, rebonjour Seb. Bonjour Evelyne, bienvenue. Non, je plaisantais, on va quand même commencer. Donc, la respiration, c'est un outil puissant. C'est vraiment un outil qui est simple et d'une telle simplicité en fait que beaucoup de gens ne pensent pas que la respiration peut les aider pendant un deuil. Alors, c'est simple parce que voilà, ça fait partie de nous, c'est à l'intérieur de nous. On ne s'en rend même pas compte. On respire sans y penser. Et cette respiration, quand on peut la contrôler, quand on peut la mettre à bon escient, c'est vraiment un outil qui va nous aider déjà à oxygéner notre cerveau, cerveau gauche, cerveau droit. Et ça, c'est hyper important dans un deuil parce que ça va nous aider à y voir plus clair. Ça va nous aider aussi à remuscler notre concentration. Et on sait que pendant un deuil, cette concentration, elle est touchée, elle est malmenée parce qu'en fait, tout notre mental, tout notre esprit sont occupés par le deuil, sont occupés par les circonstances du deuil, par le manque, par la solitude. Donc, on n'arrête pas de se passer en boucle là les circonstances de la mort. La respiration, donc elle est importante pour le mental, pour la respiration. Elle est importante aussi pour notre corps parce qu'en fait, quand on vit un deuil, on a un stress au niveau du corps qui est hyper important. Le corps, il est hyper, hyper tendu à un point où souvent, on ne s'en rend même pas compte. Et moi, je le vois bien en séance et en visio, je vois bien les personnes qui arrivent qui sont complètement tendues, qui sont complètement crispées et qui peuvent même ne pas s'en rendre compte parce qu'elles me disent, quand je leur demande comment vous vous sentez, comment tu te sens dans ton corps. Elle me dit, oh, ça va mon corps. Et en fait, quand tu... Et moi, je le sais que ça ne va pas parce que je le vois physiquement. Bon, ça, c'est aussi avec l'habitude. Et en fait, grâce à ça, la respiration va aider aussi à accompagner en fait le corps et à relâcher toutes les tensions corporelles qu'on peut ressentir. Et je vois dans les séances où on fait un peu de sophro. On ne fait pas toujours de la sophro dans les séances individuelles. Mais en tout cas, quand on en fait, je vois bien que rapidement, il y a les épaules qui se relâchent, il y a le corps qui se détend, qui se relâche. Et les personnes, elles sont étonnées elles-mêmes parce que peut-être pour la première fois depuis des fois six mois, un an, deux ans, elles sont uniquement concentrées sur leur corps, sur leur respiration. Elles ne sont plus du tout dans le mental. Donc ça, ça permet aussi de lâcher, de lâcher prise, de détendre. Et forcément, après, c'est un des impacts positifs parce que ça refait de la place à l'énergie qui va recirculer dans le corps. Ça va favoriser la qualité du sommeil. Ça va favoriser cet élan, cette envie qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc ça va aider aussi à cette petite flamme de vie qui va grossir, grossir, grossir. Donc la respiration, pour moi, c'est un super outil, vraiment. Et je ne vous aurais pas dit ça il y a sept ans parce que même moi, quand j'étais en formation sophrologue, c'était compliqué pour moi, la respiration. Parce que les formateurs disaient, voilà, inspire sur quatre temps. Moi, j'ai déjà à expirer vite, vite. Il faut que ça aille vite. Donc ça nous apprend aussi la patience. Mais c'est vraiment un impact global sur tout le corps et aussi sur notre santé de manière générale. Bonjour Catherine, bonjour Pascal, bienvenue Brigitte, bienvenue Jans, bienvenue Pierre, Sylvie. Yes ! En plus, il y en a qui sont là, qui vont pratiquer de la sophro avec moi. Donc vous pourrez aussi partager votre expérience et les bienfaits de la sophro et tout simplement les bienfaits de la respiration. Donc si vous en êtes d'accord, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de faire déjà un premier petit exercice que vous allez pouvoir pratiquer pour vous aider à traverser les vagues émotionnelles. Imaginons que vous êtes au supermarché, imaginons que vous êtes dans la rue et d'un seul coup, il y a une vague là qui arrive. Vous savez, le truc là qui nous prend là, au niveau souvent de la cage thoracique. Et pouf, on se dit, ça y est, les larmes, ça monte, ça monte. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Et nous, et c'est normal, et moi je l'ai fait aussi beaucoup, on contracte tout notre corps. Coucou Anne-Marie, on contracte, coucou Christine, on contracte tout notre corps. Et en fait, l'effet, il est, alors je comprends, on retient tout, mais en fait, ça demande une énergie de malade. Et souvent après, cette crispation, on la garde aussi toute la journée. Donc moi, ce que je vous propose, c'est plutôt autre chose. En fait, c'est plutôt merci Brigitte. C'est plutôt un truc tout simple, qui est hyper discret, que vous pouvez faire dehors, dans le bus, dans les magasins. C'est de déposer, alors quand vous allez être dehors, vous n'allez mettre qu'une main, mais là pour l'exercice, moi je vous invite à déposer vos deux mains, vraiment au niveau de la cage thoracique, de pouvoir fermer les yeux, puis vous allez faire l'exercice avec moi. Donc vous avez, vous êtes assis, le dos bien droit, je vous laisse vous installer. Vous avez les pieds qui sont bien en contact avec le sol. Aujourd'hui, on fait des petits exercices de respiration pour ceux qui viennent d'arriver, et puis vous partagerez vos ressentis ensuite. Donc vous avez vos deux pieds qui sont bien en contact avec le sol. Ça, c'est un point que je répète souvent à mes clientes. Et on sent là qu'on est bien ancré. Vous avez le dos bien droit, on est en position vraiment digne. Vous êtes assis sur une chaise, deux mains au niveau de la poitrine. Et puis tout simplement, en fait, vous allez laisser venir à vous, là sur votre écran mental, une couleur. Une couleur que vous, vous aimez bien. Donc vous imaginez cette couleur, si elle ne vient pas, c'est ok. Ce n'est pas grave, vous continuez l'exercice, vous m'écoutez. Et puis tout simplement, on va imaginer qu'on va inspirer cette couleur, comme pour la diffuser dans notre corps. Donc on inspire. Vous sentez là, vos côtes qui se soulèvent, la cage thoracique qui se soulève avec vos mains. Et puis vous allez souffler tout doucement, comme si vous souffliez sur une bougie. C'est vraiment un souffle continu, mais tout doux, la continue. Vous ne voulez pas que la bougie, elle s'éteigne. Et vous diffusez cette couleur dans tout votre corps. Vous faites une pause, vous gardez vos yeux fermés, vous vous laissez guider par ma voix. Vous avez toujours vos mains qui sont en contact avec votre cage thoracique pour lâcher un petit peu les épaules. Et tout simplement, vous observez vos sensations sous les mains. Vous sentez peut-être les côtes qui soulèvent à l'inspire, les côtes qui redescendent à l'expire. Et puis aussi, tout simplement, les battements de votre cœur. Et puis tout en gardant vos yeux fermés, vous reconnectez à cette couleur que vous laissez venir sur votre état mentale. Une couleur que vous, vous aimez bien. Et vous imaginez que vous l'inspirez, cette couleur. Et puis vous allez la diffuser dans tout votre corps pour vous faire du bien, comme un vent de douceur. Vous gardez vos yeux fermés, vous observez vos sensations sous vos mains. Il y a peut-être du calme qui commence à s'installer. Il y a peut-être qu'il ne se passe rien et c'est ok. Vous restez bien veillant avec vous-même, doux avec vous-même. Vous sentez sous votre main cette respiration, ce mouvement de vie à l'intérieur de vous. Et puis on va recommencer, chacun ensemble, chacun chez soi, une dernière fois à notre rythme. Et vous reprenez votre respiration, calme, tranquille, vous gardez vos yeux fermés. Vous accueillez les sensations qui viennent dans votre corps. Il y a peut-être des picotements, de la chaleur, de la fraîcheur. Il y a peut-être aussi des douleurs qui apparaissent dont vous n'aviez pas conscience et c'est ok. Vous ne commencez pas à vous critiquer, vous êtes doux avec vous-même. Vous prenez conscience de votre respiration thoracique. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Donc ça, cette respiration thoracique, c'est un petit exercice que vous pouvez faire quand vous sentez que vous êtes là, oppressé, qu'il y a une pression. Donc ça, vous pouvez le faire trois, quatre fois dans la journée. Et si vous êtes dehors, qu'il y a une vague émotionnelle qui arrive, ou que vous êtes avec du monde, tout simplement, discrètement, vous pouvez mettre votre vin, comme ça. Et puis, en fait, tout simplement, vous inspirez et puis vous soufflez. Et vous le faites plusieurs fois. Là, on l'a fait trois fois pour vraiment que vous sentiez, vous observiez les ressentis. Mais en fait, vous pouvez le faire plein, plein de fois. Mais ça, c'est, voilà, respiration thoracique, quand vous sentez qu'il y a cette oppression au niveau de la cage thoracique. Ensuite, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est la respiration abdominale. Donc, en fait, la respiration abdominale, elle est beaucoup plus puissante que la respiration thoracique. On ne peut pas toujours la faire au supermarché n'importe où, même si on peut mettre discrètement sa main et le faire. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment, c'est vraiment une respiration anti-stress. C'est vraiment ce qu'il faut retenir. La respiration abdominale égale respiration anti-stress. Et dans le deuil, on en a énormément besoin. Donc, là, on va le faire assis. Bon, là, vous ne voyez pas tout à fait mon ventre, mais ce n'est pas grave. En fait, moi, je suis en jean, là. Donc, je vais ouvrir un bouton et faites pareil à la maison. Peut-être que si vous êtes en jogging, c'est plus facile. Mais en tout cas, vous allez déposer vraiment les deux mains sur votre ventre, côte à côte ou une main sur l'autre, comme vous le sentez. Vous allez relâcher les épaules. Et en fait, je vous explique qu'on va le faire trois fois. Simplement, vous allez inspirer en gonflant votre ventre. Donc, votre ventre, il va légèrement bouger, pas énormément, mais un petit peu. Vous imaginez que vous gonflez votre ventre comme un ballon. Et vous allez souffler et votre ventre va vraiment rentrer. Donc, vous allez un peu vous aider sans appuyer trop fort, bien sûr, mais vous pouvez un peu vous appuyer sur les mains. D'accord ? Avec les mains. Donc, vous fermez les yeux. Vous déposez vos mains. J'espère que vous le faites avec moi. Je ne vous vois pas, alors je vous fais confiance. Donc, vous fermez les yeux. Vous déposez vos mains sur le ventre. Et peut-être que si vous pouvez vous mettre debout, là, je ne vais pas me mettre debout, mais c'est peut-être aussi intéressant aussi d'être debout. Vous allez encore plus facilement sentir le mouvement et l'impact aussi de cette respiration qui est très puissante. Donc, vous fermez les yeux. Sous vos mains, vous sentez votre ventre. Pour l'instant, vous ne respirez pas. Vous ne respirez pas. Vous respirez calmement, tranquillement. Vous sentez déjà votre ventre qui se gonfle, qui se dégonfle naturellement. Vous l'observez. Et puis, on y va. On inspire, on gonfle notre ventre. Et puis, on souffle. On va rentrer tout doucement notre ventre, comme si on le collait contre la colonne vertébrale. Et vous reprenez votre respiration naturelle. Vous faites un petit temps de pause. Ce n'est pas de la gym. On fait un petit temps de pause. On observe nos sensations sous les mains. Ce mouvement de va-et-vient dans notre ventre. Ce mouvement de vie à l'intérieur de nous. Et puis, on va recommencer une seconde fois. On inspire, le ventre se gonfle. Et puis, on souffle, le ventre se rentre. Et on reprend notre respiration naturelle. On relâche un peu les épaules. Les pouces sont en arrière. On observe peut-être déjà le calme qui s'installe en nous. Et puis, on recommence une dernière fois. Chacun notre rythme. On reprend notre respiration normale, tranquille. On la sent d'ailleurs au bord de nos narines. On sent l'air frais ralentir. L'air entier à l'expire. Et on prend conscience. Et vous, prenez conscience de votre capacité à vous connecter à votre respiration abdominale. Pour vous calmer tout doucement, tranquillement. Et pour vous apaiser. Et vous pouvez relâcher les bras. Le long du corps ou sur vos cuis, si vous étiez assis. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, respiration abdominale. Ce qu'on vient de faire, c'est vraiment une respiration anti-stress. Qui va vous aider vraiment à vous apaiser. Dernier petit truc. Je regarde l'heure. Parce que j'ai un rendez-vous à 13h30. Que je peux vous partager. Ce qui est très efficace aussi. C'est d'inspirer, de contracter tout le corps et de souffler. Donc, en fait, vous pouvez vous mettre debout. Moi, je reste assise. Mais vous pouvez être debout. Donc, les pieds écartés de la largeur du bassin. Toujours les pieds bien en contact avec le sol. Et quand vous sentez la... Déjà, la première chose, c'est l'émotion. Il faut observer un peu dans quelle partie du corps elle arrive. Est-ce qu'elle arrive là au niveau de la cage thoracique ? Est-ce qu'elle arrive là au niveau du ventre ? Des bras, du dos ? Vous essayez un peu de la localiser. Presque de la visualiser. Ça ressemble peut-être... Vous pouvez imaginer que c'est comme une tâche noire, une tâche rouge, quelque chose d'orangé ou un truc... Je ne sais pas comment. Chacun est différent. Moi, c'est un truc tout mélangé, comme des nœuds de couleur. Et puis, en fait, ce que vous pouvez faire, vous pouvez fermer les yeux. Puis, on va le faire ensemble. Vous allez imaginer que vous allez chasser tranquillement cette émotion. La laisser glisser avec le souffle. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez inspirer. Vous allez bloquer votre respiration. Vous allez contracter tout votre corps. Donc, grimace au niveau du visage. Contraction des bras, du ventre, du dos. Pour les femmes, on verrouille le périnée, les jambes. On contracte, on trompe et on relâche. OK ? On va le faire trois fois avec des petites pauses. Donc, vous fermez les yeux. Vous êtes en position digne, debout ou assis, comme moi. Et puis, peut-être qu'il y a une tension, là. Par exemple, moi, j'ai une légère tension, là, au niveau de l'homoplate droit. Je la localise. Et puis, je vais inspirer. Et vous aussi, avec moi. Vous bloquez votre respiration. Vous contractez votre corps. Vous serrez vos poings. Grimace au niveau du visage. Contraction dos, ventre, les cuisses, les pieds. Et vous chassez votre tension en soufflant fort. Et vous faites un petit temps de pause. Vous relâchez encore les épaules. Vous sortez la tête entre les épaules, comme si un fil vous tirait de la tête jusqu'au plafond. Et vous observez, là. Les sensations dans les bras, dans le dos, dans la tête. Prenez conscience du sang qui circule dans vos bras, dans vos mains. Peut-être des picotements. Vous constatez, comme si vous étiez tout simplement un observateur extérieur. Et puis, vous recommencez une seconde fois. Vous inspirez. Contraction de tout le corps. On serre bien les poings, autant les bras. On serre les jambes, le ventre. Et on relâche tout en soufflant. Et on reprend la respiration naturelle. On la sent au bord de nos narines. On est bien en position digne. On accueille tout ce qui se passe dans notre corps. Il y a des trucs bizarres. Il s'est ok. Vous ne vous jugez pas. Vous êtes doux avec vous-même. Et puis, vous recommencez une dernière fois à votre rythme. Et vous reprenez votre essai naturel. Vous observez les sensations au niveau de la tête, du corps. Il y a peut-être des tensions. Il y a peut-être des choses qui bougent. Et c'est normal. Vous prenez conscience de votre capacité à relâcher ces tensions. Seule, de façon autonome. Bien qu'avec cette contraction du corps alliée à la respiration. Et l'exercice est terminé. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et peut-être que je vous invite, enfin pas peut-être, je vous invite, pour ceux qui ont pratiqué avec moi, à partager vos ressentis. Ça m'intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous pendant ces exercices ? Je vous laisse écrire tranquillement. Évelyne, la fatigue arrive et je baille. Yes. Donc, ça c'est bon signe. Ça veut dire que, en fait, c'est le corps qui se relâche, effectivement. Et le fait de bailler, c'est super. Moi, j'adore quand les gens baillent. Même si, dans notre pays, au niveau poli, c'est pas très poli. Mais en sophro, en respiration, c'est hyper important, les baillements, parce que ça va relâcher. Ça va relâcher toute la mâchoire. Ça va relâcher les épaules, le dos. Donc, en fait, ça permet de détendre. Voilà. Donc, c'est très bon signe. Nat, ça fait du bien, le retour au calme dans mon corps. Yes. Christine, si tu connais bien Christine, cet exercice, je l'ai fait avec mon petit-fils, le 25. Un bon moment de rigolade, mais je laisse l'idée faire son chemin. Oui, pour les enfants, c'est sûr que ça fonctionne bien aussi. Super. C'est chouette ce partage avec ton petit-fils. Yes. Est-ce qu'il y a d'autres partages ? Avant que je vous quitte, et puis de toute façon, si vous voyez en replay ce live, vous pourrez aussi partager. Alors, il y a peut-être des gens là qui ont pratiqué, qui se disent, ça ne m'a rien fait, etc. Donc, moi, là, je vous donne un tout petit échantillon de ce qu'on peut faire, bien sûr. Mais sachez que le fait d'aussi, ça permet, c'est dans la répétition aussi, que vous allez obtenir aussi des résultats. Et ce n'est pas comme ça, là, en dix minutes, que, voilà, youplaboum, c'est l'extase et le calme, voilà, et la sérénité à 120%. Ce serait vraiment mentir de dire ça. C'est vraiment dans la répétition que ça aide, en fait, vraiment. Et faites-le pour vous. Matt, fais-le pour toi aussi, pas que au travail pour les personnes que tu aides, aussi pour toi. Au quotidien, ça peut être un rituel aussi, comme de se brosser les dents le matin, quoi. Quand on démarre avec un exercice de respiration aussi, on démarre sa journée autrement. Et quand on la termine aussi, donc, avec un exercice de respire, c'est différent, vraiment. Moi, je trouve que ça change tout. Ça ne paraît rien de l'extérieur. Ça paraît peanuts, on dit, oh, la respiration et tout ça. Mais franchement, ça fait la différence. Lydia, ça m'a détendue et j'ai bien réussi à me concentrer. Je le fais en yoga. Yes. Catherine, j'ai du mal à lâcher prise. Mais Catherine, c'est aussi, voilà, c'est dans la répétition. C'est ce que je disais. Anne-Marie, tu connais bien aussi. Calme dans mon corps, ébaillement, la douleur localisée dans mon corps, presque partie. C'est sûr que pour les personnes qui ont l'habitude de pratiquer, rapidement, on peut évacuer des tensions. C'est vraiment y penser, en fait. Parce que souvent, on sait que ça peut nous aider. Mais là, je vous mets peut-être une piqûre de rappel de le faire. Et puis, je sais que parfois, ce n'est pas évident de le faire seul. Et c'est pour ça que dans mes programmes, en séance, souvent, on en pratique. Et puis, il y a le club de Sofro aussi, là où on se réunit tous les mercredis soirs en direct sur Zoom et on fait une séance complète. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes pour qui c'est difficile de pratiquer seul. Donc, d'avoir un rendez-vous dans la semaine avec un groupe, en fait, ça permet aussi de le faire plus facilement. Parce que voilà, on vient, on est ensemble et c'est déjà beaucoup de le faire une fois par semaine. Mais rien que, voilà, le petit exercice de gonfler le ventre, la gonfler le ventre comme un ballon essoufflé, ça vous permet déjà, voilà, si vous le faites tous les matins, vous vous dites après, mettre brosser les dents, je le fais dans la salle de bain, vous vous dites, je fais ça debout. Vous faites ça, je ne sais pas, dix fois, dix respirations. Eh bien, vous allez voir que vous allez déjà vous sentir plus détendu. Ça peut être aussi intéressant avant un moment où vous savez que ça va être difficile. On l'a vu avec les filles de mes programmes pour préparer les fêtes. Eh bien, c'est un outil qui est très, très aidant, en fait, vraiment. Bon, bien écoutez, j'étais contente de faire cette pratique avec vous. C'était un live un peu différent, voilà, mais il faut changer aussi. Merci pour votre présence. Je vous retrouve demain, demain à midi. Voilà, jusqu'au 31, les lives seront à midi à partir de demain. Et puis, je vous remercie aussi pour avoir joué le jeu et pratiqué avec moi. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve demain midi pour un nouveau live. Bye. Bon après-midi. Ciao, ciao. 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 .